C'est assez particulier, bienvenue à tous et à tous dans ce nouveau partage vidéo. C'est assez particulier, je vais vous dévoiler une révélation que j'ai eue, il y a déjà de cela un petit moment, en me concernant moi-même, c'est quelque chose que j'ai reçu de très très fort à l'époque, ça fait un bon moment déjà et j'étais quelque peu je dirais donc dans l'ignorance à ce sujet, je vais donc parler des martyrs, des martyrs qui ont traversé des âges, donc là commencer des premiers martyrs, donc bien entendu des enfants de Dieu et des chrétiens, donc il est écrit à ce sujet dans l'évangile de Mathieu, le chapitre 10 verset 22, il est écrit vous serez à tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé, bien évidemment ici dans l'évangile de Mathieu, il y a référence donc aux enfants de Dieu et aux chrétiens qui seront haïs de tous à cause du nom de Yahshua, le Christ de Jésus, donc vraiment j'exposerai vraiment les prophéties des persécutions dans cette vidéo, qui vont atteindre donc les croyants qui suivent Yahshua de Jésus, car ceux qui le suivent ne suivent pas un simple homme, mais vraiment ils suivent le Créateur, car Christ lui-même a dit, celui qui vous reçoit, le reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, le rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. On le lit dans le livre de Mathieu, chapitre 10 verset 40, et Luc chapitre 10 verset 16, regardez, ouvrez la Bible, voilà, donc vous le verrez clairement. Maintenant j'aimerais vraiment vous parler de quelque chose d'important, donc c'est vraiment très très important, l'interdiction légale de la libéralité en Christ pour les disciples, donc les chrétiens et les chrétiennes, enfin les enfants de Dieu, donc les croyants, ceux qui suivaient le Christ à l'époque. Donc cela débute dans les pays orientaux, puis chez les Romains, donc la date de la fin du premier siècle, la persécution des chrétiens sur Néron, l'Empire romain, en 54-68. Et on voit ici cette persécution, donc la tolérance, la règle jusqu'en 341, Constantin, donc au cours de son règne, a interdit donc les sacrifices nocturnes aux païens, il a interdit aussi les pratiques des sorcelleries, de la magie, etc. Donc là c'est plus en 341, donc je disais, donc la tolérance, donc tous ces chrétiens ont été annulés par la suite, il a interdit. Donc ils seront pratiqués alors en secret. Et comme le pape Grégoire, en 1231, donc la lutte contre l'hérésie s'est développée à ce moment-là en plusieurs étapes. Puis le pape, donc, Innocenti II et le pape Lucius III, donc en 1184. Donc là c'est pour faire bref, donc la création d'une inquisition épiscopale. Donc là je parle de l'inquisition qui a été claire au sujet, donc des enfants de Dieu, des chrétiens libérales, ceux qui suivaient le Christ, pour être plus clair. Voilà. Donc ce qui créa bien sûr ce que tout monde connaît plus ou moins, enfin plus ou moins, pas tout le monde d'ailleurs, donc les croisades et les djihad, donc pour les musulmans, etc. par la suite. Donc, et ce qui bien sûr, je le dis et je le répète, n'a rien à voir avec donc le créateur. Donc encore aujourd'hui, d'abominables génocides sont encore perpétrés contre ceux qui suivent Yoshua, Christ. Donc dans 36, 50 pays les plus touchés, la Corée du Nord, la Somalie, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, l'Arabie, la Maldive, les Partisans, l'Iran, l'Yémen, le Soudan, l'Elytrée, l'Ibye, le Nigeria, l'Ouzbékistan, et j'en passe quoi. C'est vraiment vaste quoi. Donc Christ nous prévient de toutes ces choses. D'ailleurs il nous a vraiment bien parlé à ce sujet. Il a dit « L'heure même vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un cul de tailleux. » Et il a dit aussi « On vous livrera au tribunal, vous comparerait devant des gouverneurs et donc devant les rois à cause de mort pour leur servir de témoignage. » Donc le Christ a dit ces choses en Jean 16, 2 et en Marc chapitre 13, verset 9. Donc vraiment c'est des choses qui se sont produites et qui se produisent encore aujourd'hui, dans le temps que nous vivons. Donc nous sommes dans la prophétie actuellement. Et donc le diable, il s'est vraiment élevé dans son plan diabolique pour combattre les enfants de Dieu, tous les chrétiens, ceux qui suivent le Christ. Donc il est écrit à ce sujet « Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, des hauts choix de Christ et à cause de la parole de Dieu. » Apocalypse chapitre 20, verset 4. Donc voyons ici la prophétie à ce sujet. Parce que vous ne devez pas ignorer qu'Apocalypse 24 nous parle vraiment de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu. Parce qu'ils ont proclamé la parole de Dieu. Parce qu'ils ne se sont pas cachés et ils ont subi des outrages. Ils ont subi donc des décapitations, des crucifixions. Donc beaucoup de choses qui se déroulent à l'heure actuelle qui est terrible. Donc nous avons vu récemment, je crois, les coptes. Il y a eu beaucoup de gens aussi qui ont été décapités. Voilà. Donc pour leur foi, pour leur libéralisme. Donc Christ nous a aussi mis en garde à ce sujet. Il nous a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu du monde. Pémez brebis. » Donc Jean 16, 33 et Jean 21, 16 à 17. Donc c'est là vraiment la prophétie qui est en train de s'accomplir. À l'heure actuelle, nous vivons des tendrements de persécutions. Et le prophète Zacharie de l'époque nous a parlé de toutes ces prophéties qui sont en train de venir au sujet des décapitations, malheureusement qui sévit. Parce que ça doit être ainsi, c'est selon la prophétie, elle doit s'accomplir. C'est comme ça. On doit être pour certains malheureusement maltraités, opprimés, comme le Christ l'a été aussi jusqu'à ce fameux lieu où il a été crucifié. Et donc le prophète Zacharie nous dit ceci « Ainsi parle l'éternel mon Dieu, paie les brebis destinés à la boucherie. » Donc Zacharie, chapitre 11, verset 4, nous dit ceci. Donc c'est très important de comprendre que là, nous avons quelque chose de terrible qui s'en vient donc sur la Terre et ça va s'aggraver, ça va s'amplifier. Et moi donc à ce sujet, à l'époque, j'y aurais totalement, donc ça fait déjà un bon moment déjà de cela, il y a très longtemps, j'y aurais vraiment complètement cet état d'effet. Donc ce que je viens de vous dire actuellement, nous sommes donc visiblement dans une guerre spirituelle, dans une guerre spirituelle, je dis bien. Et donc les enfants de Dieu, les chrétiens, tous les croyants, les libéralistes ont un combat. Ils ont un combat et ce combat c'est donc de proclamer la parole, de ne point avoir honte, de ne point rougir de cela. Mais l'ennemi n'est pas content lorsqu'on proclame sa parole, donc la parole de Dieu. Et donc il nous attaque, il choisit donc des hommes malheureusement pour attaquer les enfants de Dieu et donc leur faire du mal. Et ce n'est pas étonnant, malheureusement. Donc le monde est plongé dans le mal. On le voit très bien, le monde est plongé dans le mal. On voit la guerre, les famines, on voit les armes que Satan utilise. Elles sont très importantes malheureusement. La première est bien entendu l'argent. L'argent qui corrompt beaucoup d'âmes et beaucoup sont appelés aussi à suivre Maman dans la Bible qui est décrite comme l'argent, le Dieu de l'argent. Donc Joshua nous dit vraiment, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent, Maman. Et donc c'est Matthieu 6,24. Et il nous dit, car le pouvoir, le pouvoir et l'argent créent vraiment des conflits. Voilà. Vraiment des guerres, on veut gagner des terres, on veut voilà, il y a le pétrole, il y a ci, il y a ça. Et ça crée donc des frictions. Le marché a aussi des narcotiques, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui créent des frictions, des guerres. Et donc malheureusement, il y a, je dirais, beaucoup de choses. Donc je vais vous les dessiner assez brièvement. Donc je ne sais pas si vous voyez le petit tableau que je vais mettre. Voilà. Donc nous allons décrire donc les choses que nous allons voir maintenant. Donc entre guillemets, je dirais donc le monde, les médias, la télé. Donc je vais décrire le monde, les médias, la télé. Pour que tout le monde puisse comprendre ce que je veux dire. Donc je vais vous l'écrire. Donc le monde, les médias, la télé. Donc c'est ici. Voilà. Donc nous avons Satan qui est au-dessus. Satan qui dirige toutes ces choses. Donc le monde, les médias et la télé. Satan dirige ces choses. Donc il les dirige. Et donc il y a aussi la drogue. Donc la drogue. Donc la drogue. Donc ça, ce sont les armes de l'ennemi, bien sûr. La drogue. Donc les scandales. Donc l'impudicité. Il y a l'argent. Donc comme je disais tout à l'heure, l'argent qui est le lien de la guerre, bien sûr. Et il y a aussi les guerres automatiquement. Voilà. Donc je le répète. Et il y a donc la drogue. Voilà. Les scandales. L'impudicité. L'argent et les guerres. Donc c'est le monde, les médias, la télé qui véhiculent ces images. Donc Satan. Et donc malheureusement, voilà. Impliqué dans toutes ces choses et qui donc nous fait vivre cela. Voilà. Et nous sommes confrontés donc à toutes ces choses. Nous qui sommes sur la terre. Donc Satan, le monde entier donc, est sous la puissance du malin. Donc, et c'est une réalité. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, nous dit le Christ. C'est du cœur que viennent donc les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. On dit Matthieu, chapitre 15, verset 19 à 20. Et toutes ces choses que nous venons de citer enveloppent vraiment les choses qui souillent l'homme. Les mauvaises pensées, etc. Qui vont être véhiculées, etc. Donc les médias sont aussi censés passer un message positif des choses du monde. Pour camoufler donc la misère qui se déroule. Ainsi Christ a dit à ceux qui le suivent vraiment. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais parce que vous n'êtes pas du monde, vraiment. Et que vous ayez choisi du milieu à cause de cela, le monde vous hait. Le monde vous hait. Matthieu 15, 19. Donc, il y a une haine contre ceux qui sont croyants, contre ceux qui aiment le Seigneur, le Tout-Puissant. Ce sont ceux qui suivent le Christ, son Messie. Donc le monde rejette Dieu et son fondement dans le Christ et sa parole. Ça va de soi. Donc, car si chacun vraiment suivrait le Christ, la misère existerait plus sur la terre et la paix s'installerait. Vraiment. On s'est mouris les uns et les autres, on s'aiderait, etc. Mais le monde a choisi, par sélection religérée, par sélection naturelle, de commettre le péché, l'inverse. Parce que c'est en nous le péché. Étant déjà jugé pour ses œuvres, bien sûr, Christ, malheureusement, est là. Mais il veut nous délivrer de ce péché. Et donc, étant déjà jugé ce monde par ses œuvres, c'est terrible. Le péché est dans le monde. Le péché est dans le monde. Vraiment, le péché est dans le monde. Et vous devez savoir, vraiment, vous ne devez pas ignorer, vraiment, que ce même savoir, ils ont tous un jugement. Tous ceux qui font ces choses, ceux qui suivent aveuglement les médias, les masses, ceux qui font le mal, seront jugés. S'ils ne se repentent pas, je dis bien, s'ils ne se repentent pas. Donc, vraiment, vous qui écoutez, auditeurs, peut-être que vous n'êtes pas avec le Christ, vous n'êtes pas choisi de le suivre, en tout cas. Peut-être que vous n'êtes pas pris cette décision de vous repentir devant lui. Vraiment, je vous invite, personnellement, dans cette vidéo, à venir au Christ, dans votre état actuel, quel que soit vos péchés, quel que soit votre vie, je dis bien. Vraiment, le Christ veut que vous veniez vers lui, pour que vous soyez sauvés, pour que vous ayez la vie éternelle. Et que c'est dit, en 3.36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Donc, vous avez vraiment cette vie qui vous opère, si vraiment vous décidez de changer, si vraiment vous décidez de vous repentir de vos erreurs, bien sûr. Il y a aussi des conditions. Donc, voilà. Donc, le monde rejette Christ et sa parole. Donc, ça va de soi. Ça va de soi. Donc, je vais vous faire part, donc, maintenant de la vision que j'ai reçue au sujet du martyr. Donc, les visions. Donc, j'ai parfois des visions que Dieu me donne, qui confirment l'écriture, qui confirment vraiment quelque chose que je ne savais pas. Voilà. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises, dont la vidéo que je vous avais précédemment postée, qui était des fléaux qui allaient s'abattre sur la terre. L'un des fléaux, donc. Mais là, nous allons parler des martyrs, donc cette vision que j'ai eue spéciale pour les martyrs, donc justement, malheureusement qu'ils sont sur cette terre à l'heure actuelle, et dans le passé aussi. Qu'est-ce qui s'est passé, donc ? Donc, dans ce show, vraiment, j'ai découvert un homme enchaîné. Il y avait devant une foule innombrable en public. Vraiment, c'était un spectacle, quoi. Puis, il y avait un homme sur un trône. Et la famille de cet homme, donc, celui qui était enchaîné, vraiment, c'était horrible. Elle se lamentait. Puis, il y avait un instrument. Donc, il y avait deux bourses à côté de la personne qui était enchaînée. Et donc, ils ont pris un instrument. Donc, vous voyez, c'était vraiment, dans ma vision, dans mon sang, on voyait même les briques. C'était archaïque, c'était vieux, c'était du type médiéval, quoi. Et les maisons, c'était aussi du type médiéval. Et je voyais ces deux personnes qui étaient côte à côte, à côté de la personne enchaînée. Et ils s'approchaient de la personne qui était, donc, sur un trône, avec une espèce de chapeau et un bâton. Et là, j'ai commencé à voir, donc, la personne enchaînée qui a été jetée par terre. Elle a été jetée par terre. Et ils ont pris un instrument avec une manivelle. Et ils lui ont inséré, donc, dans l'anus. Et avec la manivelle, donc, ils lui ont ouvert. Et il y a eu une mare de sang sur la place publique. Donc, tout le monde a vu. Et donc, c'était horrible. Et donc, à travers cette vision, j'ai compris quelque chose de très, très fort. Voilà. Parce que par la suite, quand je me suis levé, dans mon sort, dans ma vision, quand je me suis levé, j'ai fait des recherches tout de suite. J'ai essayé de chercher, de savoir qu'est-ce que c'était cette chose-là que j'avais vue, donc cette manivelle, donc cet instrument. Et j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Et figurez-vous que j'ai découvert des choses qui m'ont troublé. Déjà, la vision, le songe en lui-même, il m'a troublé. Parce que je n'ai pas compris tout de suite. Mais ensuite, j'ai compris pourquoi. Et c'était pour m'éclairer sur un sujet bien précis. Donc, la religion, à travers les âges, donc, n'a cessé de créer des guerres sanguinaires. Je vous le dis, ce n'est pas une attaque. Ce n'est pas, comment dire, je ne cherche pas à blesser les auditeurs qui vont m'écouter. Vous, peut-être, qui m'écoutez, auditeurs, vous avez peut-être une religion. Vous avez peut-être un état d'esprit particulier au sujet des religions. Aujourd'hui, je vais vous montrer le vrai visage dans le passé de la religion. Donc, je vais donc vous montrer ma vision, qu'est-ce que j'ai reçu. Voilà, donc, ce n'est pas une attaque, je le répète, c'est vraiment avec amour que j'ai fait cette vidéo pour vous montrer les origines. Voilà, donc, l'inquisition médiévale, voilà ce que j'ai découvert. Dites aussi Papal, sous Innocenti 3, donc, en 1199. Créé, ça a vraiment créé, je dis bien, ça a vraiment créé un véritable génocide. Je suis rendu d'innombrables enfants de Dieu libéral, donc des chrétiens libéralistes, dans les bourgs dont ils étaient, dans les villages, etc. Et ils refusaient, donc, de renier leur foi libérale en Christ. Et donc, il y avait divers instruments de torture. Donc, celui que j'ai découvert et celui que j'ai vu spécifiquement dans ma vision, alors que je n'avais jamais vu cet instrument, je l'ai découvert vraiment suite à cette vision, ce songe, j'ai regardé et là, j'ai découvert. Voilà, j'ai découvert cela. Et je viens vous faire part aujourd'hui, vous qui êtes peut-être catholique, qui ne connaissez pas votre passé religieux, vous qui êtes peut-être musulman, qui ne connaissez pas votre passé religieux. Donc, voilà. Premièrement, je vais m'adresser déjà aux catholiques. Déjà, ici, c'est dans cette vidéo, vraiment la révélation que j'ai reçue. Donc, les instruments, les divers instruments de torture que je vais vous montrer, qui étaient réservés aux opposants, dont la torture par l'eau, donc la mutilation physique, et la fourche de l'hérétique, et la manivelle intestinale. Donc, la manivelle intestinale, c'est ce que j'ai vu dans ma vision, dans mon songe. Et ça m'a déstabilisé. Je vous le dis, ça m'a déstabilisé, parce que je ne connaissais pas ça. Donc, c'est tellement horrible ce que j'ai vu. Et je vais vous montrer, donc, maintenant, la fourche de l'hérétique. Je vais maintenant vous montrer la fourche de l'hérétique. Voilà, donc, vous allez voir ce qui était réservé. Vous, qui êtes peut-être catholique, qui ne connaissez pas le Seigneur, ou peut-être que vous n'avez pas lu votre Bible, regardez ce qu'est la fourche de l'hérétique. Donc, ici, vous voyez, donc, la fourche de l'hérétique. Voilà. Donc, c'était un instrument qui a été mis sous le coup, voilà, pour torturer, donc, à l'époque, déjà, ceux qui étaient libéralistes, on leur mettait, donc, ce collier, ici, autour du cou, et il y avait une fourche. Et au bout d'un moment, la personnalité, donc, le prédicateur, est obligé de baisser la tête et la fourche empalée, donc, la gorge. Donc, c'était une abomination, c'était horrible. La personne était en train de se vider de son sang sur la place publique. Donc, c'était un exemple pour que les autres se taisent et pour que les autres se soumettent, donc, à la paponté de l'époque. Voilà. Donc, moi, je suis chrétien, enfant de Dieu, entre guillemets, si vous vous frérez, voilà, parce que, le terme chrétien, bien sûr, a été beaucoup bafoué à cause de cela. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été terribles, dont l'Inquisition, beaucoup de choses. Donc, on a imposé à l'Afrique beaucoup de choses aussi. Il y a eu beaucoup de choses terribles qui sont arrivées. Je ne suis pas là pour plager, je suis là pour montrer vraiment ma révélation, en tout cas, ce que j'ai reçu dans cette vision. Donc, et là, vous avez vu la fourche, qui vient des instruments, et donc, nous allons voir la manivelle intestinale un peu plus bas, donc, je vais vous montrer. Et le prophète Zacharie nous a parlé de cette prophétie, ainsi que par la galère de mon Dieu, paie les brebis destinées à la boucherie. Donc, à Zacharie 11.4, il nous a parlé de cela. Donc, la fourche, l'hérétique que vous avez vue, était utilisée principalement au cours de l'Inquisition, évidemment. Il s'agit d'une tige, une tige, donc, que je vous ai montrée, la tige qui était en dessous du cou, une tige métallique, avec deux broches aux extrémités. Une pour ici, vous mettez là, ici, au niveau de la clannicule, et une qui est montée ici. La personne a été bloquée, et évidemment, elle devait tomber la tête, et elle est embauchée. Voilà, elle est embauchée. Donc là, vous voyez ici un aspect, seulement un aspect, je dis bien. Donc, cette révélation, je vous la donne, vraiment parce que c'est important, je sais qu'il y en a beaucoup qui ignore cela. Là, moi, je vais vous le montrer. Donc, vraiment, c'est terrible. Bien évidemment, la fougue de l'héritique est utilisée principalement au cours de l'acquisition. Voilà. Donc, vous voyez, elle est plus utilisée. Donc, il s'agit d'une tige métallique, donc je vous le dis, de l'extrémité, du coup, reliée à une sangle en cuir, comme vous l'avez lu sur la photo, donc, elle est portée autour du cou. Voilà. Donc, voilà l'abomination que faisait la papauté à l'époque, pour, je dirais, forcer les chrétiens, les vrais, en tout cas, ceux qui suivaient le Christ, ceux qui suivaient la parole du Christ et qui ne voulaient pas se soumettre donc à l'Église romaine catholique parce qu'à l'époque, beaucoup de canons annunaient la loi. Beaucoup de canons annunaient la loi, dont le samedi qui a été remplacé par le dimanche, etc. Beaucoup de choses semblables. et donc, les chrétiens, les enfants de Dieu, excusez-moi, donc les chrétiens, ont refusé donc cela. ils ont contesté pour certains, plusieurs même. Et donc, il y avait aussi plusieurs canons qui ont été, des canons, c'est des lois ecclésiastiques pour ceux qui ne savent pas. Les canons, c'est des lois ecclésiastiques qui ont été érigés par les évêques et la papauté dans le clergé, etc. Donc, il y a eu ces lois qui ont été instaurées qui ont fait beaucoup de dégâts, vraiment beaucoup de dégâts. Et on voit ici les œuvres du malin, bien sûr. Et donc, là, on voit ici, bien entendu, ce que je voulais vous parler, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. Dans Exode chapitre 20, il est écrit « Et tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et plus bas dans les autres et plus bas dans la terre. Tu ne te prostateras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit et niquit et déperut jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me réalisent et qui fait miséricorde et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui mènent et qui gardent mes commandements. » Donc, nous voyons ici que l'idolâtrie est à proscrire et les images taillies, donc les idoles, donc les statues. Je le répète, je le dis pour ceux qui ne le savent pas, les enfants de Dieu, les vrais, en tout cas, entre guillemets, ceux qu'on appelle chrétiens aujourd'hui, ne se prostatent pas devant des statues, ne prient pas à des saints parce qu'il ne faut pas prier à des saints mais aux personnes en et au choix. Donc, c'est en lui que nous avons le salut et en personne d'autre. Nous ne devons pas prier les morts, nous ne devons pas prier les saints. C'est interdit dans l'Écriture mais ce n'est pas le débat, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, je veux dire, pardon. Donc, nous allons poursuivre sur ce qui était instauré donc la fourche diurétique avec la tige et donc le collier en cuir que je vous parle. Donc, la fourche supérieure était placée sous le menton tandis que l'autre extrémité de la cuirasse l'os du sternum donc en gardant le cou tendu à la tête haute constamment comme ça. On devait rester comme ça sinon on mourrait. Donc, le supplice était total car l'enfant de Dieu, donc le chrétien actuel, torturé. Il était vraiment torturé. Il était torturé. Il devait conserver la tête en extension sous peine de se faire embroucher. Il était comme ça. Il devait rester comme ça. S'il baissait la tête, il était embrouché. Donc, on ne peut même pas vous dire oui, mais non, mais ce n'est pas ça. Oui, mais c'est des bêtises. Donc, je vais vous montrer les instruments qui étaient utilisés donc dans l'Inquisition de Papal. Il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de choses qui ont été vraiment terribles qui se sont déroulées. Beaucoup d'enfants de Dieu qui ont accepté la parole de Dieu sont morts parce qu'ils voulaient suivre la parole de Dieu parce qu'ils ne venaient pas suivre les hommes et leurs lois. Et l'homme a voulu prendre la place de Dieu et a tué des enfants de Dieu et des chrétiens. Donc, je vais vous montrer certains instruments dont la poire d'étouffement donc poire intestinale donc que j'ai vu dans ma vision. Donc, je vais vous montrer maintenant assez rapidement dans un survol rapide ce que j'ai vu. Voilà, donc je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Donc, c'est un partage pour moi vraiment qui est... Voilà, donc ici, nous voyons bien les différents instruments les différents instruments ici, donc, vous voyez ici les abominations qui étaient commises, les masques, etc., torture, voilà, les sangles, enfin, tout ce qui... les cartoleurs, tout ça, voilà. Et on voit ici, donc, à droite, la poire d'étouffement donc c'est ce que j'ai vu. Donc, c'est quelque chose de vraiment terrible et je le souhaite vraiment à personne. je dis bien à personne. Donc, voilà, donc ce qu'ont subi les enfants de Dieu à l'époque médiévaux, donc quand il y avait l'Empire Romain et donc il y avait l'Inquisition par la suite, etc. Voilà, donc j'ai découvert l'instrument par la suite, l'instrument du songe donc, qui était la poire d'étouffement que je vous ai montré. Voilà, donc je vais vous lire cet instrument a été introduit vraiment dans la bouche, le rectum, ou le vagin ou l'anus ou de la victime. Donc, un système de vis permettait l'élargissement de cette poire jusqu'à l'ouverture maximale du segment. C'était obligé, diabolique. L'intérieur de la cavité en question était irrémédiablement utilisé. Donc, les dents, elle s'est déroulée en pointu, elle s'est déroulée en pointu, cet objet diabolique-là. Et son extrémité, il déchirait la gorge, les intestins, le col, le dérus, l'anus, tout ça, ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment terrible. Et la proie orale a souvent été infligée à des prédicateurs, des hérétiques. Ils les appelaient les hérétiques à l'époque parce que pour eux, ils n'utilisaient pas les canons, ils n'utilisaient pas leurs pensées à eux. Donc, ils devaient subir cette sévotrage terrible et diabolique. Des prêcheurs, donc, qui étaient des enfants de Dieu, qui annonçaient le royaume des dieux et qui n'étaient pas d'accord avec ce que disaient les canons ecclésiastiques de l'époque. Ils étaient contre leur doctrine, peut-être, sur plusieurs points d'ailleurs. Donc, les cultes, bref, je ne vous passe les détails, on n'est pas là pour parler de ça maintenant, mais plutôt pour parler des martyrs. Donc, quand même les personnes étaient victimes de ces génocides, je dis bien, elles auraient été mauvaises. Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole ? Qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur Tout-Puissant et le Créateur des cieux et de la terre ? Qu'est-ce qu'il nous a dit ? Voilà ce qu'il nous a dit. Je vous lis Ézéchiel, le chapitre 33, verset 11. Ce que je disais, ce n'est pas que le méchant meurt, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Voilà ce que dit Ézéchiel. Voilà ce que dit Ézéchiel, donc, grand prophète. Et donc, le Dieu Tout-Puissant a parlé au travers aussi de se prophétier et qui a prophétisé beaucoup de choses. Voilà. Donc, c'est là la chose. Le Tout-Puissant ne disait pas que le méchant meurt mais qu'il vive et qu'il change de voie. Donc là, ici, on voit encore, en plus, ce sont des innocents qui ont vraiment subi ces outrages. Nous avons vu plusieurs aspects qui ont été exposés ici, dans certains instruments de torture, dans ma vision que j'ai reçue, donc que je vous partage. Actuellement, je suis en train d'écrire un petit ouvrage qui sera donc donné gratuitement aux personnes que je connais dans mon entourage ou que j'ai rencontré dans la rue, etc., que je donnerai gratuitement. J'explique plusieurs petites choses que le Tout-Puissant m'a permis de voir, de comprendre, aussi au travers des visions et des songes. donc, voilà, c'était une petite parenthèse, c'est un ouvrage qui sera gratuit que je donnerai gratuitement, pour moi-même, je le dis bien. nous avons vu plusieurs aspects, nous avons examiné et maintenant, nous avons examiné vraiment la guerre sainte, le djihad et les croisades du Moyen-Âge pour les croisés et les Templiers de l'époque, donc les catholiques romains aussi. Les djihad pour l'islam et les croisés pour les Templiers donc les catholiques romains du Moyen-Âge qui sont donc des pèlerinages armés prêchés par le pape et les opposants qui sont religieux, bien sûr, qui étaient aussi les djihadistes et avec le califat, le sultan donc pour l'islam et les dirigeants spirituels qui se lançaient dans des combats interreligieux, bien sûr, il y avait beaucoup de combats interreligieux je dis bien à l'époque mais cela n'a rien à voir avec Dieu. Cela n'a rien à voir avec Dieu, je le dis clairement, je le dis solnellement, cela n'a rien à voir avec Dieu. Que vous le preniez bien ou que vous le preniez mal, je vais vous le montrer vraiment que cela n'a rien à voir avec Dieu. Donc, les disciples du Christ, les enfants de Dieu ne pratiquent point la guerre. Ils ne pratiquent point la guerre. Donc, car ils suivent vraiment le Christ dans son instruction. Le Christ, il a dit en Matthieu chapitre 11, verset 29, « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, recevez mes instructions. » Et le lendemain, nous allons voir les instructions du Christ. En tout cas, pour les vrais disciples, pas pour les faux, ceux qui ont pris des armes, ceux qui se sont battus, qui ont désobéi à l'enseignement du Christ. Ce ne sont pas des enfants de Dieu, ce ne sont pas des chrétiens. Voilà. Donc, je précise donc, ils n'auront des points contre des armes à l'ennemi. mais, donc, ils étaient pacifistes. Le Christ nous enseignait en Matthieu chapitre 5, verset 38 à 39. Vous avez appris qu'il a été dit « Pour eux, d'un pour d'un, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. » De ne pas résister aux méchants. Ou encore, vous avez appris qu'il a été dit « J'aimerais ton prochain. » Donc, je cite les passages parce qu'on va me dire que je suis un menteur. « J'aimerais ton prochain et tu vas aller à ton ennemi. » Mais moi, je vous dis « Aimez vos ennemis. » « Bénissez ceux qui vous maudissent. » « Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Avez que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » « Car il fait le et se soyez sur les bons les méchants, ils commencent aux justices. » Etc. Mathieu chapitre 5, c'est 43-45. Donc ici, nous voyons que vraiment les enfants de Dieu, en tout cas, ceux qui suivent la parole de Dieu, ceux qui suivent le Christ, sont vraiment pacifistes, remplis de l'amour de Dieu, de la manifestation de Dieu. D'ailleurs, le Dieu tout-puissant, pardonnez-moi, dans sa loi divine qui nous a prescrise au travail de Moïse, il a dit en exoplate « Tu ne tueras point. » Bien sûr, l'homme a voulu par lui-même faire du guère, etc. Beaucoup de choses semblables au contexte de l'époque, mais dans le contexte actuel, le Messie est venu, donc Joshua, Machia, donc Joshua, le Christ, le Messie, est venu, et dans sa nouvelle alliance qu'il a établie avec les hommes et Dieu, le Créateur, nous ne devons plus, je dirais, faire des guerres. Nous devons être pacifistes, nous devons aimer notre prochain comme si c'était nous-mêmes. C'est son enseignement, c'est sa parole, si nous nous suivons vraiment, sinon c'est-à-dire que nous sommes des religieux et que nous voulons suivre des hommes, malheureusement pour certains. Donc, les mouvements guerriers, dire religieux, ils sont vraiment opposés à la parole de Dieu, à la parole du Créateur. Donc, vraiment, c'est... Elle a été établie dans l'alliance nouvelle avec Christ. Elle a été instaurée. Donc, si elle a été instaurée, ce n'est pas pour rien, cette alliance-là. C'est une parole de vérité que nous avons en Christ qui nous dit d'aimer notre prochain comme si c'était nous-mêmes. Donc, en opposé, bien sûr, nous avons ce que je viens de vous citer, donc aussi le djihadisme, donc la phrase « al-jihad fi sabbillah an-islam » est l'équivalent de la notion occidentale de « justinbillium » pour les guerres justes, donc pour croiser les Templiers. Donc, ce qui signifie la guerre juste pour les Templiers, donc « justinbillium ». Donc, les croisés, donc, de « zvult », voilà, de « zvult », c'est la même chose. Dieu le veut, Dieu le veut. Dieu ne veut pas ces choses-là. Vous êtes en train de délire, Dieu ne veut pas ces choses-là. Dieu ne veut pas ces choses-là. Donc, voilà, donc, c'était le cri. C'était le cri du peuple. Ce peuple-là qui a été égaré à la déclaration de la première croisade sur le pape Urbain II. Donc, c'était au contexte de Clermont en 1095. Donc, cela ne vient pas de Dieu. Vraiment, je vous le dis, je vous le dis en vérité, cela ne vient pas de Dieu. Donc, il y a le drapeau djihadiste et le drapeau des croisés Templiers que je vais donc vous partager parce qu'il faut que vous voyez vraiment ce qu'est la confusion à Babylone. Donc, je vais vous montrer ce qu'est la confusion à Babylone. Voilà. Donc, à gauche, le drapeau des djihadistes et à droite, le drapeau des croisés Templiers. Donc, ces hommes qui étaient armés qui se disaient, voilà, envoyés de Dieu mais alors que Dieu ne les a jamais, je le dis bien, je le répète, ne les a jamais envoyés. Donc, que ce soit bien clair, ne pas dire, voilà, Philippe, voilà, tu abuses et tout, tu dis n'importe quoi. Ici, je vous montre la preuve, ce n'est pas moi qui l'a dit. Donc, c'est l'histoire aussi qui vous l'enseigne. Donc, la confusion étant très très grande, les guerres des religions opposées à la loi de Dieu, à la loi du Créateur divin, dont les djihad, la guerre contre les skids, un camp de rebelles a été mis en place au début du 19e siècle par Saïd Ahmed Barilvi après avoir quitté l'Inde pour l'Afghanistan. Donc là, il a mis en place un camp de rebelles pour lancer des attaques contre les pouvoirs sikhs, ainsi que dans l'histoire, les bouddhistes en 1632, le sultan Saad Khan contre les juifs en 1627 après le Christ, selon le calendrier actuel, bref, la tribu de Banu, Corazza et les juifs, etc. Donc, je cite brièvement l'histoire des guerres au niveau du djihadisme comme au niveau des templiers, donc des cathodiques romains qui sont opposés, je dis bien, qui sont opposés à la loi divine de Dieu. Je le répète, à la loi divine de Dieu. à la loi divine du créateur divin et que vous ne me croyez ou que vous ne me croyez pas. C'est la vérité. Je vous ai cité les passages. Vous ne me croyez si bien, vous ne me croyez pas. C'est votre problème. Moi, je ne dis que la vérité. Donc, voilà, en 1627, la tribu de Banu, Corazza, les juifs aussi, ont subi, donc, ces outrages. Ce qui fut, donc, dans l'histoire, tout comme les inquisitions et les croisades qui n'ont aucun parallèle, vraiment aucun parallèle, je le dis, je le répète, avec Yoshua, ma chère, et avec les disciples du Christ. Donc, les enfants de Dieu, entre guillemets, aujourd'hui, on appelle ça les chrétiens. Voilà. Il est écrit, donc, je le répète, dans l'écriture, dans le proverbe, chapitre 1, verset 10 à 11, que je vais citer maintenant. « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, derrière son des embûches, vers son du sang, tendre des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. » Donc, l'amour, vraiment, ne réside pas dans ces guerres-là. Vraiment, l'amour réside dans la parole de Christ. Et l'amour réside dans ses commandements. Car toute la loi est accomplie en une seule parole, celle que Christ a dit. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est la loi et les prophètes. Donc, si maintenant tu aimes ton prochain, mon ami, toi l'étranger, peut-être qui écoute cette vidéo, auditeur, si maintenant tu aimes vraiment ton prochain, tu ne vas pas le tuer. Tu ne vas pas aller faire une lire avec lui. Tu ne vas pas le voler. tu ne vas pas coucher avec sa femme. Tu ne vas pas... Donc, voilà. Toute la loi se résume en cette parole. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et c'est ce que Christ a prescrit. Donc, tous ceux, je dis bien, tous ceux dans le passé qui est d'accord, qui est vraiment un passé terrible que nous avons vu, que j'ai eu dans ces révélations que je vais vous citer par rapport à la poire d'étouffement, à la maïvée intestinale. Donc, là, c'est terrible ce que je vais vous montrer. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Les djihad, les croix et templiers, les guersades, Justine Béium, et donc, les paroles qui étaient proférées aussi au niveau des djihadistes, cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. Donc, arrêtez de dire que cela vient de Dieu pour certains, parce que cela ne vient pas de Dieu. Donc, Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu désire que vous veniez à lui pour être sauvés, pour avoir accès au royaume de Dieu, pour avoir la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle. Jean 17, 3, le Christ a dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul créateur, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Yeshua, Mashiach, Jésus Christ. » Donc, vraiment, venez à Christ et vous viendrez au seul vrai Dieu. Celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui vous aime, celui qui s'est manifesté dans la parole et en toutes choses, en Christ, le Messie. Donc, vraiment, venez à lui. Il n'y a de salut en aucun autre. Je vous dis, il n'y a de salut en aucun autre. On n'a pas vous baratiner. Vraiment, parce que le salut est vraiment là, à la porte pour vous, vous qui écoutez ce message. Donc, voilà, donc, là, je vais vous énumérer plus ou moins, donc, les fondements des martyrs assez rapidement, assez brièvement, parce que c'est très très long. Et donc, dans ce petit livre que je suis en train d'écrire, qui sera gratuit, totalement gratuit, que je vais donc partager aussi, avec amour, j'explique plusieurs points, plusieurs fondements que Dieu m'a dévoilés au travers des visions, etc. Donc, c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose de magnifique. Ce que j'ai reçu, de comprendre, ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a montré vraiment un aspect que je ne connaissais pas. Aujourd'hui, vous qui écoutez cette vidéo, il n'y aurait pas la vérité que vous avez entendue aujourd'hui. Dans cette vidéo, la vérité est là pour vous éclairer. La vérité, c'est la parole de Dieu, c'est Christ. Il est dit dans l'Écriture, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Elle vous affranchira. Jean-Luc 32, verset 36, il dit, si donc le fils Joshua, Christ, vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, le Christ vous rend libre. Le Christ vous enlève vos chaînes religieuses. Le Christ vous donne accès au royaume. Parce que le passé, vous l'avez vu, le passé est très sanglant. Et le passé là n'est pas de Dieu. Donc vraiment, vous peut-être qui êtes dans une doctrine, une religion, etc., qui est étrangère à Christ, repentez-vous. Vraiment, repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche et le Seigneur vous appelle. Voilà. Donc, à bientôt. Soyez abondamment bénis. Venez au Christ et vous serez sauvés et vous aurez la vie dernière. Maintenant.